Bonjour à tous, je suis Stéphane Guy. Au sein de trois masters de physiciens, de chimistes et d'électroniciens, on a mis en place une nouvelle approche de l'instrumentation via la plateforme Arduino. Par rapport à tous ces gens-là, c'est moi qui parle aujourd'hui. Tout est parti de quoi ? On se rend compte que beaucoup d'étudiants, et pas que des étudiants, quand on a un instrument, pour nous c'est une boîte noire, ça nous sent un résultat et on en est content. Et en fait, je peux vous dire, il ne faut surtout pas faire confiance à ce que disent les instruments. Et c'est ce qu'on essaye de faire comprendre aux étudiants. C'est le but de tout ça. Alors, ce qu'on fait, on fait complètement à l'envers. Plutôt que d'utiliser un appareil super, par exemple, on va partir à l'envers, à partir de petites résistances, de petites diodes et reconstruire l'appareil performant. Alors ça pourrait ressembler à une gageur, mais en fait, en fait, il y a une plateforme qui existe, qui date depuis une quinzaine d'années, qui était développée en Italie, il n'y a pas qu'ici qu'on le fait, c'est connu dans le monde entier, c'est la plateforme Arduino, qui permet à bas coût, pour une cinquantaine d'euros, de concevoir des instruments. Si vous allez voir les démonstrations qui sont à côté du Littman, là-bas, on peut faire des spectres d'absorption, des titrateurs automatiques, des polarmètes, des machines à cocktails, tout ça, pour un coût très faible. Voilà. Alors, pourquoi c'est intéressant, donc, au point de vue de la formation ? Parce que le fait de construire un instrument, pour moi, en tant que physicien ou en tant que chimiste, ça va obliger la personne qui construit l'instrument à prendre conscience des phénomènes physico-chimiques qui sont les enjeux. Je n'ai pas un chiffre, il vaut ce qui vaut. Non, ce chiffre, il vient de toi. Et donc, on oublie de se poser des questions. Ce que je vous disais, il ne faut pas avoir confiance au chiffre, c'est vraiment vrai. Il ne faut pas leur faire confiance. Et on a toute une partie de validation des instruments. Quand ils donnent une valeur, dans quelle mesure elle est vraie, on les fait travailler sur ça aussi. Et il y a toute une partie optimisation. Ça a toujours l'air simple, un instrument, mais quand on le fait pour de vrai, il y a toujours des petits problèmes. Et du coup, l'étudiant qui est confronté au problème, comme il est confronté lui-même, on ne lui dit pas, fais ça, on lui dit, je veux une machine qui serait capable de mesurer ça. Mais c'est à lui de faire sa démarche stratégique scientifique, donc de se poser les bonnes questions, et d'y arriver et de résoudre. Donc, ce que je l'ai dit, l'acteur de sa formation, stratégique scientifique, c'est ça qui plaît beaucoup aux étudiants. Il va remettre toutes les formations qu'il y a eu dans tout un tas de matières différentes par rapport à la problématique qu'on lui pose. Ça ne remplace pas des TP traditionnels, mais ça leur permet de se poser des questions et de se dire, si vous voulez, quand il va dans le TD de mécanique quantique, il sait qu'il connaisse les formules de mécanique quantique. Là, on lui dit, fais-moi un spectre d'absorption, il va y avoir des problématiques qui peuvent être de l'électricité, de la chimie, de la physique, il faut qu'il trouve la bonne réponse et déjà la bonne question. Voilà. Donc, c'est la plateforme Arduino. Pour une cinquantaine d'euros, on a le système en haut, c'est un micro-ordinateur, si vous voulez, on va rentrer un programme dedans, il va agir, j'y avais vu tout à l'heure. Tout un tas de capteurs, lumière-matière, thermodynamique, acoustique, mesure d'humidité, tout ce que vous voulez. On va avoir besoin de connaissances de base d'électricité, mais bon, il faut savoir que U égale ARI, en gros. Ça suffit. En premier, ça suffit. Et on va faire de la programmation, et ce n'est pas de la programmation informatique compliquée, c'est de la programmation pas à pas. Typiquement, j'ai un détecteur, je mesure l'intensité, en fonction de la valeur, j'agis sur autre chose. Voilà. Alors, un exemple, là, c'est un système, on commence toujours par ça, on demande aux étudiants d'allumer une LED. Donc, il y a la carte Arduino, une vingtaine d'euros. La LED, c'est ça, ça ne vaut pas un euro. La résistance, ça ne vaut pas un euro. On met un fil là, la résistance, pour éviter qu'il y ait trop de courant, la LED. Et avec l'ordinateur, donc la carte Arduino, on va faire allumer la LED ou l'éteindre. Et le programme, vous voyez, il est assez simple. Donc, il y a une loupe, c'est-à-dire une fois qu'on branche l'appareil, il va faire sans arrêt la même chose. On va en brancher pendant 10 ans, pendant 10 ans, il va faire allumer les LED. Et là, vous voyez, le programme, il est simple. Digital Vries, si vous comprennez un peu l'anglais, on va écrire High, c'est All, la LED, elle s'allume. Délai, 1000, on attend une milliseconde, pas même une seconde, c'est allumé. Digital Vries, Low, en éteint, et ça recommence ainsi de suite. Donc, vous voyez, 4 lignes de code, même les chimistes, ils le font. Voilà, alors il y a des exemples là-bas, maintenant, ça, c'est le genre de réaction qu'on fait des étudiants, donc une demi-journée, ça n'est-il au test ? Ça, c'est un peu faux. Ça, c'est un après-du-cours, c'est faux. Ouais. Donc, il y a des capers où j'ai dit, Arduino, c'est utilisé dans le monde entier, c'est des logiciels libres gratuits, il y a tout un écosystème qui s'est mis autour, et on peut acheter, donc ça, c'est un détecteur éthanol, une petite lettre, si elle est verte, vous pouvez prendre la voiture, si elle est mouche, vous la prenez. Donc, ce genre de problématique, c'est très facile à mettre en oeuvre. Alors, on découvre en fait ça, nous aussi, c'est la première année qu'on le met en oeuvre. Alors, on voulait en parler, parce qu'on va continuer ce que les étudiants, ils apprécient, nous aussi, ça permet de mettre en oeuvre des capacités différentes. Donc, le cas numéro 1, c'est le masternés et contrôle, donc c'est des chimistes, c'est pas des électroniciens, c'est pas des informaticiens, alors là, on a vu, j'exagère, c'est pas une journée, en deux journées, on fait des bases, parce que ce sont des chimistes, voilà, on leur fait des bases d'électricité, d'informatique, on a eu des galeries, on fait allumer des petites diodes, des étapes, un peu de logique, si le capteur, il donne ce signal-là, c'est-à-dire qu'il y a trop d'alcool, sinon il n'y en a pas assez, etc. Donc, on fait ça un jour ou deux jours, en fait, au début, on les fait trois jours, mais le troisième jour, ça ne sert à rien, il n'en avait pas. Et puis, on sait en tout, on sert à rien, ça reste. Donc, un jour, deux jours au maximum, à mon avis, ça suffit pour voir les bases. Et après, choisissez votre sujet. Et choisissez des sujets pas faciles. Des titrateurs automatiques, alors, la mesure d'alcool, ils aiment bien, ils le font. J'ai tout de suite, j'ai un truc. C'est utile. C'est utile, voilà. Des mesures de taux d'humidité, etc. Ils le font, et en deux, trois jours, ils arrivent à des résultats très, très performants. Donc, le plus beau résultat qui est présenté en ligne, ils ont fait un petit tracteur automatique, pour ceux qui ne se rappellent plus des cours de chimie, c'est que vous avez une solution de concentration inconnue, vous rajoutez du pH au goutte-à-goutte, vous mesurez le pH, vous vous rappelez, ça faisait des cours dans ce style. C'était pénible, il fallait faire ça à pas à pas, ça prenait le temps, on mesure, on appuie. Ils ont fait en deux jours un instrument qui fait ça automatiquement, qui adapte les pas, qui fait la mesure, soit par pH-métrie, soit par colorimétrie. J'étais étonné, moi, personnellement, j'ai dit, waouh, c'était très, très bien. Un autre style de projet, où là, c'est en collaboration avec trois masters différents, un master plus physique, un master plus chimie, un master plus électronique, on les a tous mis ensemble, en début d'année, on leur dit, voilà, on veut que vous fassiez une machine à cocktail. Seule contrainte, on ne veut pas qu'il y ait plus de 2% d'alcool. Et après, débrouillez-vous. C'est le mauvais, c'est le mauvais. Alors là, c'était un sujet plus long, ils étaient par 4 semaines, bon, ils ont eu 4 ou 5 séances de 4 semaines, difficulté de communication entre des chimistes, des physiciens, et parce que moi, je suis chimiste, je ne suis pas physicien, etc. Mais bon, la plupart du temps, je crois qu'il y a un groupe, ça ne s'est pas forcément bien passé, mais tous les groupes, ça s'est très bien passé, et ils sont arrivés avec des machines à cocktail, assez performantes. C'est pas bon, regardez quoi. Il y en a une en démonstration, c'est pareil dans la salle. Il y en a des mots, là. Oui. Les éthylodés sont à côté. On peut régler le... Le pourcentage d'alcool ? Il faudrait. Après, nous, on leur a demandé 2%, si on ne pouvait pas... Mais après, il faudrait... Il y a quand même des difficultés, la gestion du matériel. On a pu faire parce qu'on avait des petits promos. Dans le Master des Econtrôles, on les a pris une semaine, on avait une promo de 20 étudiants. On a des boîtes, c'est facile, il a mangé, ça allait. Voilà. Un autre problème, c'est la formation des formateurs et la position de l'enseignant. Parce qu'on est devant des étudiants qui se posent des questions où on n'est pas spécialiste. Moi, il y a un étudiant, il s'est rendu compte, il n'est pas de l'électrochimie quand il mesurait le niveau d'eau. Il a voulu travailler sur l'électrochimie, mais je ne connais rien en électrochimie. Il faut être prêt à ça, discuter avec lui par rapport à ce qu'il lui dit. Ça me paraît raisonnable ou pas. Ça, c'est quand même... Je sais que pour certains enseignants, ils veulent tout savoir avant d'arriver dans la salle. Là, on ne saura pas tout. C'est un problème. Moi, il y a le travail de groupe. On en a parlé tout à l'heure. Travailler de groupe, des fois, ça se passe bien, les points positifs, ils apprennent l'autonomie. C'est vraiment à eux de se poser les bonnes questions. Ils démarrent le sujet. On arrive à autre chose. On ne note pas qu'ils ont réussi à faire ou pas la machine qu'on leur a demandé. On note quelle est leur démarche et leur avancement dans la problématique. Voilà. Alors, bien sûr, il y a la réflexion personnelle sur une problématique scientifique. Et là, alors ça, c'est vachement valoreux. C'est très valorisant pour eux parce qu'ils se rendent compte que ce qu'on leur apprend, ça sert. Ils disent, mais finalement, moi, l'exemple typique, je leur ai demandé, ils me faisaient une mesure d'eau. Il y a un système comme ça qu'on plante dans de la terre pour savoir où il y a assez d'eau pour arroser les plantes, etc. Alors, ils ont fait travailler là-dessus. Ils se sont rendu compte qu'il y a un problème d'électrochimie. Et l'étudiante qui lui dit, tu vois, il y a des bulles, il y a des problèmes d'électrochimie. Il dit, ben oui, mais ça, c'était la dernière. Je lui dis, ben oui, mais tu vois, c'est aujourd'hui les bulles, c'était pas la dernière. Et du coup, elle y a réfléchi. Elle s'est dit, ben finalement, ce système qui normalement mesure que le taux d'humidité, moi, je vais l'utiliser pour faire un conductimètre. Et elle a construit un conductimètre à partir de ça. Elle a calibré en rajoutant des sels dedans. Elle a vraiment fait une démarche scientifique. Voilà. Moi, je n'aurais pas fait mieux. Donc, c'est là, c'est des étudiants. Et ils sont très fiers de ce qu'ils ont fait. Alors, nous, la critique qu'ils ont dit, c'est quand on leur a fait passer leur projet, pourquoi vous n'avez pas été nos autres étudiants de venir. Voilà. Donc, pour finir, nous, on a commencé cette année. Donc, on commence à rentrer dans une communauté. On a eu des réunions en Paris, un peu partout là-dessus. Et on va le prolonger dans les années suivantes. On va essayer de le généraliser. Parce que là, on n'avait pris qu'une petite promo. On va se faire les écontours. On avait nommé ça obligatoire. C'est pour une partie des étudiants. Mais vu comme ils ont bien réagi, ils ont trouvé ça bien, on va le mettre en place pour toute la promo. Voilà. Et il est fini. Merci. Je vous remercie.